Les grands titres de ce numéro de votre information sur la TV en noir du 25 janvier au 2 février, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi et la Cheikh Soufi Bilal auraient parcouru des milliers de kilomètres et préchèrent des centaines de personnes. Retour sur ce périple dans ce début de journal. En France, un militaire a blessé par balle un homme qui a tenté de l'agresser ce matin au carousel du Louvre, c'est à Paris. Et dans la page sportive, le Cameroun a dominé le Ghana. Score final, 2 buts à 0. Il se qualifie pour la finale. Mesdames et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Du 25 janvier de l'an 2017 au 2 février de notre année, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, la Cheikh Soufi Bilal Gallo, aurait parcouru des milliers de kilomètres et préchèrent à des milliers de personnes la parole de l'islam. Nous allons revenir sur ce périple dans cet élément signé l'ensemble de la rédaction. Le voyage débite le mercredi 25 janvier sur le tarouac de l'aéroport international Maudibo Keïta-Sounou-Bamakou. A 17h30, l'avion atterrit en terre ivoirienne. Deux le lendemain, le grand guide de la communauté musulmane de Soufi, et la Cheikh Soufi Bilal est accueillie à l'ambassade du Mali. Le diplomate Ousmane Agrissa, le président du Mali intérieur, s'entretienne avec le guide spirituel. Cette cérémonie est conclue par des prières. Le lendemain, le grand guide s'est rendu à la cérémonie finaire de Adyaratou Ouattara, maire de son ami Salif Traoré. Dans cette triste occasion, le chèque a rappelé aux hommes certaines vertus cardinales. Le guide en laissant maintenant les socials dans notre religion. Certes, d'autres sont là, ils ne sont pas des musulmans, ce sont des chrétiens. Pourquoi ils sont venus ? C'est le côté social. Avant tout, nous sommes tous des êtres aimés sur la terre. Dieu s'est exprimé en ces termes. Certes, j'ai honoré être aimé. Mettons l'homme devant et mettons nos indifférences et nos confessions, nos appartenances en ce qu'on peut. C'est ça que nous conviendrons à bâtir vraiment une vie de paix et de solidarité. Et c'est ça aussi qui est la vraie recherche même de Dieu. L.H. Soufi Bilal Gallo est aussi allé rendre une visite le samedi 28 janvier à la moment de son ami, l'honorable Sidiki Konate, député Élie de Mans. En son domicile, le grand guide a dirigé une séance de prière et fait des bénédictions. Le dimanche 29, L.H. Soufi Bilal a animé une conférence en Côte d'Ivoire sur l'appel des disciples soufis du Gabon. Le grand guide reprend le chemin et arrive le lundi 30 janvier 2017 au Gabon. Accueilli par une vaste foule de fidèles musulmans, le guide spirituel a animé devant ses centaines d'invités une conférence sur la spiritualité en islam, le soufisme. Les visites se multiplient à son domicile depuis plusieurs jours. Les femmes soufis, les ambassadeurs de paix universelle, plusieurs autres personnalités et des simples visiteurs. Plus tard qu'hier, le grand guide, L.H. Soufi Bilal était l'invité d'honneur de l'ambassade du Mali au Gabon. Le périple n'a que commencé. Plusieurs villes du monde revendiquent sa présence. Les jours à venir nous éclaireront davantage. Toujours avec ce périple du grand guide de la communauté musulmane de Soufi, hier, il a récit plusieurs visites et a également rendu visite à une famille. Suivons ce compte rendu de Maman Meïka. Le voyage du guide de la communauté musulmane de Soufi se poursuit en terre gabonaise. Avant, hier, les enfants de disciples Soufi lui ont rendu une visite à son domicile. C'est une ambiance de joie et de conviabilité. Les enfants lui ont prodigué des bénédictions et le chèque à son tour. Hier, le guide spirituel se rendu de la famille Nimaga pour leur témoigner son amitié. Les Nimaga sont des membres d'honneur de la communauté musulmane de Soufi du Gabon. Al-Héchec Soufi Bilal a dirigé une séance de prière dans la mosquée d'Utpeul au quartier Petit Paris. Le grand guide qui cutera aujourd'hui Libreville, direction Congo-Brazzaville, où les disciples s'activent massivement pour accueillir le Saint-Homme. Nous partons au Moyen-Orient, en Israël, le Khan Damona a été complètement évacué. Mais l'Etat hébreu veut construire 3000 autres logements. Les 200 à 300 habitants ont jusqu'alors refusé de partir de l'air plein gré. Selon et toute la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, appartient à la terre biblique d'Israël et ils sont trahis par leur propre gouvernement. Un gouvernement qui n'avait d'autre choix qu'évacuer cet endroit sous décision de la Cour suprême. Mais pour faire plaisir à la politique soutenue par plusieurs Israéliens, le Premier ministre a annoncé la construction de 3000 logements en Cisjordanie, sur des terres palestiniennes, la communauté internationale et les Palestiniens. Salaam, de cette rafale d'annonce, Nabil Abou Roudeïna, porte-parole de la présidence palestinienne, a dénoncé une campagne féroce de colonisation israélienne violant les droits internationaux. La direction palestinienne a lancé en urgence des consultations. On a aussi appelé à la nouvelle administration américaine pour qu'elle freine cette politique visant à détruire le processus de paix. Nous partons en Europe, en France. Un homme a été abattu par l'opération Sentinelle dans le plus grand misé, le plus visité du monde. Il a accueilli plus de 7 millions de visiteurs cette année, 8 millions l'année dernière. Les explications avec Khalifa Hamed. Le fait se sont produit vers 10h local 9 GMT, dans l'escalier qui descend dans la galerie donnant accès au musée du Louvre. Un homme armé d'une machette s'est avancé vers 4 militaires de la force Sentinelle en préférant des menaces et en criant à l'eau akbar, a déclaré à la presse le profet de police de Paris, Michel Cadot. Un des soldats était légèrement blessé à la tête. Le militaire le plus proche a tiré ses balles en blessant sérieusement la saillant, notamment au ventre. Le quartier a été rapidement bouclé par les forces de l'ordre. Les alentours du Louvre étaient bloqués dès 10h françaises par de nombreux policiers vertus de gilets par balle, alors qu'un important dispositif de secours a été déployé. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête de flagrance pour tentative d'assassinat aggravé en relation avec une entreprise terroriste et association des malfaiteurs terroristes criminels. Toujours en France, cette actualité politico-politicienne, Penelope Fillon a décidé de riposter contre les attaques. L'annonce a été faite hier par son avocat. Explication avec Abdraman Baba Kouyaté. L'avocat de Penelope Fillon entend défendre sa cliente jusqu'au bout. Maître Pierre Corni-Gentil a transmis un communiqué à l'agence France Presse hier. Dans ce document, l'avocat a dénoncé des phrases sorties de leur contexte à propos de la diffusion entendue jeudi soir dans Envoyé spécial d'un extrait d'interview dans laquelle Penelope Fillon affirmait n'avoir jamais été l'assistant parlementaire de son époux. L'avocat déplore qu'alors qu'une enquête judiciaire ait en cours des phrases ainsi isolées à dessein et sorties de leur contexte donnent liées à une telle exploitation médiatique. Avant d'ajouter que cette explication de la conception de son rôle de femme de chef de gouvernement peut se lire dans l'interview publiée par le Sunday Telegraph daté du 30 mai 2007. Pour l'avocat, sa cliente revendiquait sa discrétion et son souci constant de ne pas apparaître comme exerçant un rôle politique public. Toujours en Europe, cette fois-ci en Roumanie, les manifestations ne faiblissent pas dans la capitale Bucarest et dans plusieurs autres villes. Quant au gouvernement, il refuse également de revenir en arrière sur sa loi qui affaiblit un peu les peines à l'encontre des corruptaires. Le Premier ministre Soren Grandiani, à l'issue d'une réunion du parti au pouvoir PDS hier soir, affirme aussi qu'il n'a pas l'intention de retirer le test qui a mis le feu au poudre après son adoption nocturne mardi 31 janvier. Les populations sont sorties hier soir dans les rues pour une troisième fois. Des fissures ont commencé à apparaître au sein du gouvernement, dont le ministre des milieux d'affaires, du commerce et de l'entrepreneuriat qui a démissionné hier joli, critiquant l'erreur du pouvoir. Les adversaires du décret misent désormais sur une intervention de la Cour constitutionnelle. Nous arrivons dans la page sportive de ce journal. Le Cameroun, les lions indomptables ont dompté les Black Stars et sont en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront confrontés à l'Egypte. Mais d'ici là, la rencontre en détail avec Foussini Sidibi. Face à une équipe ghanayenne favorite de cette compétition, les lions indomptables n'ont pas du tout tremblé. C'est sur deux erreurs fatales que le Ghana a perdu cette rencontre. N'Gandé N'Gadoui marque le premier but à la 72e minute sur une sortie manquée de Razak dans la surface 1 à 0 pour le Cameroun. Ensuite, les Black Stars ont repris le dessus de la rencontre. Mais malheur a eu. Les Camerounais ont lancé une contre-attaque et inscrivent alors le but qui laisse sans espoir le Ghana. Les ballons passent tous les longs de la surface, frappent le dos de Boy et tombent sur Basso Gog qui n'a pas perdu l'occasion de l'inscrire. Score final 2-0. Décidement, ces Camerounais ne finissent pas de surprendre les observateurs dans cette canne. Les jeunes lions s'offrent une place en finale. Dimanche contre le Pharaon. Une affiche qui rappelle la canne 2008, remportée alors par les Égyptiens avec un certain El Haddari. Nous refermons ce journal. Bien avancé là, précisons que le grand guide de la communauté musulmane de Soufi continue sa tournée en Afrique. Il sera au Congo-Brazzaville où il est massivement attendu par plusieurs disciples. L'ambiance est de taille là-bas pour l'accueillir. Mesdames et messieurs, nous refermons cette édition. Nous vous donnons rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada